Musique Chère Myriam, avez-vous reconnu la musique qui vient de passer ? C'est la musique d'un film de Martin Scorsese. Exact, Taxi Driver. On parle de Martin Scorsese et on a cette musique justement parce qu'en Europe, vous avez dégoté à Amsterdam une super expo qui lui est consacrée. Exactement, je vous emmène au High Museum. Le High Museum, c'est le seul musée qui se consacre au cinéma aux Pays-Bas. Et en ce moment, ils mettent à l'honneur un des plus grands cinéastes, un des plus grands metteurs en scène de la deuxième moitié du XXe siècle. Effectivement, c'est Martin Scorsese. Alors pourquoi lui comme ça ? Non, mais c'est le musée du cinéma. Donc ils mettent en avant effectivement soit un cinéaste, soit un chef opérateur qui travaille avec les plus grands. C'est intéressant parce que ça veut dire que de temps en temps, il faut avoir une oreille et un regard sur ce qui se passe là-bas à ce musée Amsterdam. Exactement. Alors on met également à l'honneur sa touche artistique et donc on montre effectivement dans l'exposition à quel point le travail artistique de Martin Scorsese a influencé le cinéma américain. Alors c'est une exposition dont la collection est composée des propres œuvres qui appartiennent à Martin Scorsese lui-même. Il dit d'ailleurs de cette exposition que vraiment il propose de rentrer dans son intimité parce qu'il y a des objets qui viennent directement des étagères de son salon. C'est un personnage qui a une vie, c'est dense. Exactement. Alors il y a aussi des objets qui appartiennent à Robert De Niro. Oui, c'est un de ses premiers acteurs fétiches. Et puis aussi à Paul Schrader. Alors Paul Schrader, c'est le fameux scénariste à qui l'on doit justement Taxi Driver ou encore Raging Bull. Voilà, donc c'est un scénariste qui travaille aussi avec Spielberg entre autres. Martin Scorsese, alors je vous la fais courte, c'est une vingtaine de films, c'est une palme d'or à Cannes, c'est un Oscar exactement à Hollywood. Donc je vous propose une immersion dans l'univers de Martin Scorsese et évidemment de retrouver ou redécouvrir peut-être son travail artistique. Très bien. Martin Scorsese est un des réalisateurs les plus remarquables de ses 50 dernières années. Son parcours est intéressant car il navigue à la fois entre les grands films hollywoodiens et le cinéma d'auteur. Enfant, il a connu quelques problèmes de santé. Il avait de l'asthme, ce qui l'a empêché de sortir jouer dehors avec ses frères et ses amis. Alors il était souvent chez lui et pour passer le temps, il regardait la télé. C'est ainsi qu'il a découvert les nombreux films italiens, ceux de Fellini en particulier. Sans oublier les incontournables westerns avec John Wayne. Dans l'exposition, nous présentons un dessin qu'il a réalisé à l'âge de 11 ans. Un dessin qui ressemble clairement à un storyboard. Pendant ses années d'études à l'université de New York, en 1967, il a réalisé un court-métrage, The Big Shave. C'est un film simple, mais qui en dit long sur sa vision de la foi et du péché, et sur la guerre du Vietnam. Parmi ces acteurs fétiches, il y a bien sûr Robert De Niro. Tous deux partagent des histoires familiales similaires. De Niro est connu pour travailler dur, pour être au plus près de ses personnages. C'est le cas avec le film Regin Bull, pour lequel il s'est entraîné à la boxe pendant plus d'un an. Pour ses montages, il travaille avec Thelma Schoenmaker. Ils se connaissent depuis longtemps, ils étaient déjà ensemble à l'université. Depuis, elle a fait le montage de tous ses films. C'est une femme incroyable. Son travail lui a permis de remporter trois Oscars, alors que Scorsese n'en a remporté qu'un seul, pour les infiltrer. Thelma a une manière particulière de rythmer ses films, en alternant des moments rapides et lent. Ensemble, ils forment un duo qui rendent les films de Scorsese si particuliers. Deux questions, très très rapidement, surtout de réponses. La première, qu'est-ce que vous avez préféré dans cette expo, vous ? Moi, j'ai adoré le scénario qu'il a écrit quand il avait 12 ans, où déjà à 12 ans, il a signé une petite vignette dirigée et réalisée par Martin Scorsese, où il a donc dessiné un peplum. Et puis, alors à la fin de l'exposition, il y a un truc extraordinaire. C'est un personnage engagé, un réalisateur très engagé pour le cinéma. Il a monté sa fondation pour la sauvegarde des films, avec ses copains. Il n'est pas tout seul, il y en a d'autres qui se sont joints à lui, comme Woody Allen, Coppola, Kubrick, Lucas, Spielberg. Et effectivement, l'idée de cette fondation, c'est de préserver les œuvres cinématographiques du monde entier. Donc, c'est une fondation qui restaure les bandes, qui restaure les bandes aussi de documentaires, de vieux documentaires. Et ça, c'est très important, surtout à l'époque où les banques d'images pour préserver le cinéma n'existaient pas. Voilà, j'ai fini. Elle est très bavarde. C'est pas grave, juste à côté, Olivia de Lombéotéry. J'ai pris note, Myriam, c'est promis.